Alors au sein de la direction des achats du groupe je suis en charge de mener les achats opérationnels pour un certain nombre de prescripteurs phares de notre groupe de membres du comité exécutif que ça concerne les prestations intellectuelles la communication le marketing les médias et puis je travaille également sur un certain nombre de grands contrats transverses tels que le numérique le business model de la poste se transforme la poste doit se transformer c'est un impératif économique et puis nous devons aussi être présent sur des territoires sur lesquels nous n'avions pas l'habitude d'être historiquement tels que par exemple digital mais aussi les services à la personne ou un certain nombre d'autres actions en lien avec les territoires on a eu envie d'amener ces propositions de valeurs externes innovantes au sein de la poste de façon active en créant d'abord un réseau interne au sein de la poste avec un co-sponsoring direction des achats direction de la stratégie prospective innovation et nous avons demandé à des acteurs externes innovants de nous proposer dans un format très court de mini pitch leurs meilleures compétences innovantes pour accompagner l'évolution de notre business model ça s'appelle innovation book au départ on pensait solliciter une soixantaine d'acteurs externes et puis de fil en aiguille il y en a eu au total plus de 450 qui ont été compilés dans deux innovation book qui ont été distribués au sein de la poste les défis de la direction des achats de la poste clairement j'en vois deux le premier c'est d'arriver à se structurer et de s'organiser pour accompagner ce business model qui se transforme nous allons avoir de plus en plus des projets transverses qui vont percuter notre business modèle historique donc des achats qui veulent qui vont vouloir qui vont se vouloir de plus en plus véloce agile transverse et puis le deuxième défi nous devons être capable d'attirer les meilleurs profils transverses pour nous aider à nous permettre d'accompagner cette transformation interne l'acheteur demain devrait être d'abord quelqu'un qui exerce son métier qui a compé qui a conscience du fait que son métier doit l'exercer non pas tout seul dans son coin mais il doit l'exercer en proximité en amont avec les prescripteurs pour bien comprendre les sujets les besoins et il devrait être capable de en aval également accompagner les contrats deux qualités clés que je vois bien sûr c'est forcément l'empathie être capable de percevoir son rôle en réciprocité et se mettre dans les chaussures de l'autre toujours l'éthique bien sûr ça aussi c'est non questionnable c'est l'acheteur d'aujourd'hui je pense qu'il devrait être de plus en plus curieux curieux parce que on assiste à une période qui est juste formidable à vivre qui est une transformation des business model historique des entreprises historiques avec de nouveaux acteurs de nouvelles technologies votre génération étudiant du desma par rapport à la mienne il ya juste vingt ans d'écart mais nous ne pensons pas pareil et l'ouverture d'esprit sera clé pour justement être capable de faire en sorte que la mayonnaise entre toutes ces différentes dimensions du nouveau monde du nouveau monde qui se crée soit capable d'être pleinement saisie et comprise intervenir au desma pour moi c'est un plaisir ce que j'ai envie de vous donner comme outils à vous étudiants du desma c'est des outils nourris de ma propre expérience pour que vous soyez meilleur encore plus décisif dans votre dans le travail dans le métier que vous allez commencer à faire et puis un plaisir parce que outre le fait que vous soyez des gens plutôt bien clablés plutôt bien intelligent hard et soft c'est à dire également de fortes compétences humaines vous me nourrissez moi dans le dialogue qu'on peut avoir dans les animations que je fais et j'en ressors j'en ressors à chaque fois très très nourri et et je pense encore une un meilleur professionnel et une meilleure personne qu'avant m m m m m m Sous-titrage ST' 501